Si t'es dans la traversée du désert, sois patient, insiste, parce que même si t'as l'impression que t'avances pas, en vérité tu avances. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je souviens les gars que vous avez déjà été fait à la fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Hatchi, leader sessions pour te permettre d'être déter, passer action et créer ta vue sur mesure. Voilà les gars, donc là on a direct des rues de Medellin, je suis en train de penser à bouger là. C'est bon, la Colombie là ça commence à me fatiguer, j'aime beaucoup, je vais revenir, mais j'ai envie de bouger un petit peu, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça la montage, quand t'as un business en ligne, tu es libre d'aller où tu veux, tu vois. Donc ça, ça c'est toujours ce que j'ai voulu, j'ai taffé pour l'avoir, et si tu veux l'avoir, tu peux aussi l'avoir. Parce que pour moi c'est assez, voyager ça a toujours été un truc de haute dans ma tête. On me rappelle à l'époque quand j'étais, dans tous mes tables, quand j'étais salarié là, j'économisais toute l'année pour faire un voyage par an gars. Alors que là aujourd'hui c'est genre, là c'est vraiment sur des coups de tête, à chaque fois que je vois ça c'est sur des coups de tête. Là pour te dire, j'ai déjà payé, là je reste parce que j'ai payé récemment le loyer si on peut dire ça, je suis dans un hôtel donc c'est pas forcément, bref en tout cas j'ai payé pour un mois. Donc du coup, je me dis, bon reste au moins jusqu'à la fin tu vois, mais je me retiens pour pouvoir bouger direct, j'ai envie de bouger à Mexico. Voilà Mexico, et j'ai envie de faire un petit peu un tour en Thaïlande, parce que tout le monde parle de la Thaïlande et j'ai jamais été, donc j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil. Donc bref, en tout cas cette vidéo je la faisais, je la fais parce que genre, tu sais des fois, et ça c'est pour tous les gars qui veulent se lancer dans le business, ou qui sont dans le business, et qui sont dans le moment où c'est la traversée du désert, tu vois. Et moi ce que j'ai constaté c'est que souvent en fait, on voit pas vraiment les étapes que l'on a déjà faites, tu vois, on voit pas à quel point on a avancé, même si c'est pas grand chose. Parce que des fois les gars, je sais pas moi, tu commences, on va dire, on prend l'exemple d'une chaîne YouTube, tu commences ta chaîne YouTube, et genre, je sais pas moi, t'as 30 abonnés, tu vois. Moi j'ai commencé ma chaîne en anglais là, ben je sais pas, je crois qu'elle a 70 abonnés, tu vois. Mais ça déchire, tu vois, je suis trop content, je suis trop content, tu vois, j'ai 70 abonnés sur ma chaîne anglaise, gars je suis kiff, tu vois, alors que peut-être que toi tu vas voir un truc, ah ouais putain, y'a pas beaucoup d'abonnés, ben oui, ben c'est normal, tu commences de zéro, tu vois. Et récemment, tu vois, que souvent, il y a toujours ce décalage entre ce que l'on veut accomplir, et là où on est, tu vois. Et donc du coup, ça nous fait, comment dire, voir, enfin percevoir ta situation comme si en fait elle était écartée, mais alors en fait que non, tu vois, là l'autre jour, tiens ben j'ai des gros objectifs, je veux vraiment, je veux vraiment tout exploser dans ma life, à partir du moment où j'ai vu que c'était possible, je veux tout exploser dans ma life, je veux dire, ouais, c'est vraiment possible, maintenant on peut maintenant, même si on part de zéro, ben regarde, une fois que j'ai eu l'info, c'était fini, j'ai dit, c'est vrai, plus ça va, plus je veux tout exploser, tu vois. Là, je suis trop bien fait pour, je veux dire, YouTube, c'est juste, c'est juste, c'est un, comment dire, un tremplin. Après, je ferai toujours des vidéos YouTube parce que je kiffe, parce que je veux inspirer et montrer à des gens comme moi, tu vois, que c'est possible de partir de zéro si jamais tu es d'éther et si jamais tu n'allais pas une stratégie, tu vois. Donc ça, c'est un truc, ça, c'est un truc important pour moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une mission, ma mission, mais en tout cas, je veux inspirer au monde que c'est possible de partir de zéro et de pouvoir être libre, tu vois. Parce que moi, si je n'avais pas eu un gars qui faisait des vidéos comme ça, qui marchait, qui voyageait, ça ne m'aurait jamais inspiré à vouloir lancer mon business en ligne, tu vois, je serais resté là où je serais, tu vois. Bref, pour revenir à moi, tu vois, je suis en train de réaliser que là, ça fait trois ans et demi que j'ai commencé à voyager, ça fait trois ans et demi que j'ai commencé à voyager et pour moi, dans ma tête, ça faisait une éternité, gars. J'ai l'impression que je n'avance pas assez vite, tu vois, mais c'est parce que, en fait, je vais faire des millions et des millions, tu vois, je vais faire des 20, des 30, 500 millions, c'est pour ça que je te dis que, parce que sur YouTube, à un moment donné, tu es capé, tu vois, à un moment donné, il faut lancer un business public, tu vois, ou racheter des business. Donc, c'est à ça que je suis en train de penser en ce moment. Et souvent, tu vois, tu te dis, mais en fait, je n'ai rien fait ou ça n'avance pas assez vite. Et j'ai d'autres réalisées, mais en fait, ça fait trois ans et demi, ça manque que j'ai commencé à voyager, tu vois. Et la chaîne, ça fait quatre ans, là. La chaîne, ça fait quatre ans que j'ai lancé, tu vois. Donc, six mois après que j'ai lancé ma chaîne, boum, j'ai commencé à voyager. Et en trois ans et demi, je suis en train de m'apercevoir que j'avais accompli grave des choses, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle anglais, je parle espagnol. C'est un truc que, genre, ceux qui me connaissent, gars, j'ai redoubé mon bébé trop technique, gars. Espagnol, déjà, je n'ai jamais fait. Je crois que j'ai fait au collège, mais limite, enfin, je ne me rappelle pas, tu vois. Je ne connaissais rien en espagnol. En anglais, j'ai toujours été insuffisant. Et là, mettons, I can speak English if I want. I launch your YouTube channel in English. Et je peux tout parler espagnol si je veux, toi mien. Mon gars, c'est un truc de malade. Donc, je n'ai rien dit, tu fais seul, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas compris, je n'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est incroyable, maintenant, je peux parler anglais, je peux parler espagnol. Ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais c'est un truc de malade, tu vois. Et donc, j'ai super avancé et j'ai super progressé aussi au niveau du business. Tu vois, la chaîne, elle commence à prendre. Les gens sont contents. Moi, j'apporte de la valeur. Je suis authentique. Donc, c'est cool, tu vois. Je suis libre, surtout ça. Tu vois, je suis libre, je voyage où je veux, quand je veux. Franchement, oui, c'est sûr que je n'ai pas atteint les objectifs que je veux atteindre. Mais de toute façon, comme je te le dis dans mes vidéos et je le dis aussi pour moi, c'est pour moi que je te le dis dans les vidéos, en fait, c'est parce que je le dis aussi pour moi, c'est plutôt parce que je l'ai conscientisé. Tout prend 10 ans, tu vois. Là, j'ai des objectifs de grandeur, genre des 20 millions, des 30, des 50, des 100 millions. Ça ne va pas se faire en deux ans, tu vois ce que je veux dire ? Et déjà, en trois ans et demi, j'ai bien avancé en trois ans et demi. D'ailleurs, j'ai mis toutes les stratégies pour que tu ne puisses pas perdre de temps, que ce soit droit au but, tu te mets dans pirate marketing, tu vois. Donc, voilà, cette vidéo, en fait, c'est vraiment pour les gars qui, si tu dois attraverser du désert, sois patient, insiste parce que même si tu as l'impression que tu n'avances pas, en vérité, tu avances. Prends un petit recul, regarde un petit peu ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli. Même si ça n'a pas avancé aussi vite que tu aurais voulu, je suis sûr que ça a avancé, tu vois. Je suis sûr que ça a avancé. Si jamais tu ne t'es pas encore lancé ou tu n'as rien commencé, sache qu'il y a un moment où tu as l'impression que, oui, tu veux être libre, oui, tu veux pouvoir voyager, oui, tu veux pouvoir être indépendant financièrement, mais les choses prennent du temps, en fait. Tu vois, il faut juste que tu apprécies le voyage parce que c'est ce qui déchire en fait, tu vois. Apprécier le voyage, oui, il y aura des moments de stress, oui, il y a des moments où tu vas demander, mais est-ce que je vais vraiment y arriver ? Oui, c'est normal. Mais finalement, tu vois, les années, elles vont passer et même si dans les premières années, tu as l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui a bougé, en vérité, ça bouge. C'est juste que tu ne te rends pas compte. Évidemment, si tu travailles intelligemment et que tu suis les stratégies, je ne sais pas, tu as pris une formation, tu n'es pas obligé de prendre la mienne, tu prends ce que tu veux. Et après, c'est sûr que si jamais tu cours dans le mauvais sens et tu insistes dans le mauvais sens, tu arriveras dans le mauvais sens, tu iras dans la mauvaise direction. Mais si au moins, tu sais que tu es dans la bonne direction, voilà, au moins, c'est qu'une question de temps, il ne faut pas que tu lâches. Et souvent, on ne réalise pas en fait tout ce qu'on a déjà accompli. Donc, prends un temps, regarde bien ce que tu as déjà accompli réellement, tu vois, comme ma chaîne YouTube, voilà, je suis à 70 abonnés, moi, je kiffe, moi, je kiffe parce que je sais que c'est le début. Comment tu veux faire 500 abonnés si tu n'as pas déjà eu 70 abonnés ? Comment tu veux faire 1 000 abonnés si tu n'as pas déjà eu 70 ? Comment tu veux faire 1 million d'abonnés si jamais tu n'as pas déjà eu 70 ? Il faut bien commencer, tu vois. Donc, voilà, et souvent, quand tu es focus dans le truc aussi, ce que j'ai remarqué, parce que moi, j'étais tellement, je suis tellement focus, je charbonne de ouf, tu vois. Après, je ne dis pas que tout le monde peut charbonner comme je fais, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, tu vois, fais en fonction de ce que tu peux tenir, parce que si tu commences à charbonner comme un ouf et qu'après, tu n'arrives pas à tenir sur la longueur, ça ne sert à rien. Tu vois, on part sur 5 à 10 ans. Donc, voilà, moi, je suis déter, je ne suis pas envie de perdre de temps, donc j'essaie de faire les choses de plus smart et de charbonner en même temps, donc charbonner et de manière smart. C'est pour ça que, du coup, et tout ça, je te partage ça dans Pirate Marketing, tu vois. Mais je pense que, tu vois, j'étais tellement focus dans mon truc, tellement focus sur ce que je fais tous les jours, tous les jours, que frère, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je bosse, tu vois, tu vois, j'avais l'impression que ça fait 10 ans que je bosse, au moins, je ne sais pas, 6, 7, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps, tu vois, que je charbonne comme ça, parce que, tu vois, je charbonne tous les jours. Je ne prends pas de jours de repos parce que déjà, je ne fais pas spécialement en vie, tu vois. Ma vie personnelle et professionnelle, c'est la même chose, il n'y a pas de séparation. Je ne fais pas de l'équipe des gens qui disent, ouais, ouais, il faut un moment perso, ouais, il y a un moment business. Je ne comprends pas le principe, en fait, c'est juste, pour moi, c'est juste bullshit, en fait, c'est, enfin, tu es toujours en train de réfléchir, quand tu es un business, tu es toujours en train de réfléchir à ton business, ça fait. Bref, en tout cas, c'est un lifestyle, moi, j'appelle ça un lifestyle. Si tu mélanges, tu mélanges business et personnel, en fait, ça va ensemble. Bref, du coup, j'étais tellement focus, j'ai l'impression, ça fait 8 ans que je travaille. Après, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais frère, ça fait à peine 3 ans, 3 ans et demi que tu as commencé à voyager. Et tu vois, tout ce que j'ai accompli en 3 ans et demi, mais tout s'est accéléré sur les, on va dire, sur les derniers temps, tu vois, je ne dirais pas la dernière année, tu vois, mais ouais, en tout cas, ça s'accélère beaucoup plus. Ce n'est pas genre, ne pense pas que c'est rectiligne comme ça, tu vois. Je ne pense pas que c'est rectiligne comme ça. C'est vraiment genre, c'est comme ça, 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 et après, boum, ça commence à monter, tu vois. Donc, ouais, moi, ça s'accélère de plus en plus, en fait. Tu vois, plus le temps ne passe, au début, ça monte, ça descend au début. Voilà, c'est ça, c'est en temps de c'est, en fait. Ça monte, ça descend, tu charbonnes, tu charbonnes, mais bref. Tout ça, pour te dire que reste focus, avec le temps, c'est obligé de péter. Moi, je ne pense pas que la manière dont j'évolue, je ne pense pas être un épiphénomène, tu vois, genre, je ne sais pas, comme j'ai mis l'exemple de Jomi, par exemple. Je ne pense pas être un épiphénomène, je pense que je suis un gars qui travaille dur et qui est imitable pour pouvoir avoir les résultats à peu près comme j'ai, tu vois. Évidemment, ça va te demander, par contre, la détermination, avoir des coronesses, ne pas se plaindre, se former, évoluer, etc., tu vois, ça, c'est sûr. Mais si jamais tu as ça, si jamais, genre, tu charbonnes, tu vois, regarde, moi, tu prends. Après, bon, moi, j'ai été vite, quand même, sur les six premiers mois, parce que j'avais déjà une expertise. Si, par exemple, tu as déjà une expertise, mais si tu n'as pas d'expertise, ça va avoir plus de temps parce que moi, six mois, j'ai commencé à voyager. Pratiquement, dès que j'ai lancé mes premières offres, j'ai pu vivre de mon business. Mais parce que j'avais déjà une expertise, tu vas me dire, oui, c'est sûr. Mais même si tu n'as pas d'expertise, tu vas réussir à trouver une solution. Comme je l'ai dit, c'est deux à cinq ans. Ça prendra un petit peu plus de temps, c'est sûr. Mais tu arriveras à avoir des résultats, tu vois. Donc, quand je vois ce que j'ai fait en trois ans et demi, je n'ai rien fait de spécial, je n'ai rien fait. Je ne suis pas un gars plus smart que toi. J'ai juste eu des connaissances et surtout, je suis resté déterminé et j'ai persévéré. Donc, si jamais tu fais la même chose, frère, je ne vois pas comment tu ne peux pas réussir. C'est juste qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas trop comment tu ne peux pas réussir. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Tu vois, là, c'est vraiment freestyle. Si tu as un peu de genre de vidéo, mets un petit j'aime. Si tu n'aimes pas, mets un j'aime pas. En fonction, je verrai si je continuerai, si j'en referai une comme ça ou si je ferai deux fois de temps en temps des vidéos en mode comme ça où je marche dans la rue de Medellin, ça va être vite fait. Si tu n'aimes pas, je n'en referai pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre que moi, j'ai fait 20k en une semaine. Donc ça, c'est gratuit, c'est offert. Si tu n'as pas fait 20k en une semaine, je pense que ça me paraît comme une pertinence que tu jettes un coup d'œil. Et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing. Voilà, je te montre toutes les étapes pour toutes les stratégies. Je te partage pour que tu puisses atteindre au moins les 5k par mois. Et en plus, il y a tous les bonus à S. Et mon les gars, tous les bonus ont été rajoutés. Alors, tous ceux qui sont dans le Pirate Marketing, déjà, de toute façon, je vous ai envoyé un email pour vous prévenir. Mais voilà, tous les bonus complémentaires ont été ajoutés. Il ne manque plus aucun bonus complémentaire. Alors, bonus complémentaire, tu te dis, mais c'est quoi ? En plus de Pirate Marketing, donc toutes les stratégies que je te partage, que moi, j'utilise actuellement dans mon business pour faire de l'argent. Il y a aussi un bonus complémentaire sur comment investir en immobilier de Xavier Préterite, comment investir en crypto-monnaie de Major, un bonus sur le personal branding. Il y a travaillé avec Coca-Cola. Et un bonus sur l'e-commerce, qui a été fait par Axel. Donc voilà, tout est dans Pirate Marketing, donc tous ceux qui veulent y avoir accès. Et vous pouvez y avoir accès directement, si jamais vous êtes derrière, à Pirate Marketing. Et info qui t'intéresse, c'est que Pirate Marketing est 100% finançable par ton CPF. Donc, profites-en maintenant, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer de pouvoir utiliser ton CPF pour accéder à Pirate Marketing. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone. Et après, il y a un monde de mon équipe qui va te rappeler, tout simplement. Et après, tu pourras poser toutes tes questions. Voilà, c'est surtout ça. Tu pourras prendre un rendez-vous, poser toutes tes questions. Et après, on va pouvoir t'accompagner à faire ton dossier. Et après, on te donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, les gars, il va falloir charbonner. Il n'y a pas de secret. On va dire, ce sera dur. Ah ouais, ce sera dur. Ce sera très dur. Ce sera dur, ce sera long. Ça prendra plus de temps que prévu. Voilà, parce qu'apparemment, on ne le dit pas assez dans les vidéos. Donc, je te le dis là maintenant. Donc, voilà, les gars. On est toujours en Medellin. Il faudrait que l'église, elle est big, big, big ou pas. On ne va pas avec les églises ici. Bon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada